Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Quand l'élève dépasse le maître. Alors c'est une nouvelle session de jeu pour moi et j'ai regardé notre fameux dilemme si j'ose dire par rapport aux ports mondiaux. Je gueulais entre guillemets en disant ouais pourquoi je peux pas augmenter blablabla blablabla. J'ai lu ce qui était en rouge tout en bas, nous ne pouvons améliorer ce carrefour commercial au rang de port mondial puisque nous avons déjà 7 carrefours commerciaux le plus haut dans ce pays. Mais ce que j'ai pas lu, ce qui est juste au dessus, vous voyez, le nombre maximal de carrefours commerciaux au plus haut niveau dépend du nombre de marchands du pays. On en a 7, on est bloqué à 7. Voilà, donc j'aurais dû lire, je m'en excuse. Quand vous avez vu ça, peut-être que vous avez dû criser, donc voilà, je m'en excuse. Donc il faut qu'on ait un marchand supplémentaire. Pour ce faire, pour ce faire, pour ce faire, on en a 7. On sait pourquoi on les a. Non, oui voilà, valeur de base, commerce mondial, marchand supplémentaire, marchand libre, libre commerce, marchand d'outre-mer. Ça, c'est super. Et on est dans les doctrines commerciales et à la fin de ces doctrines, on aura un marchand supplémentaire. Donc de base, on va avoir 8 marchands et on peut en avoir plus via une politique ici qui ferait un marchand supplémentaire. Bon, après là, c'était juste histoire d'avoir le succès parce que, bon, voilà, avoir 5, on en a 7, ce serait bête de ne pas en profiter. Donc voilà, c'est un peu bête par contre, c'est mon avis, encore une fois, c'est mon avis, d'être bloqué comme ça à cause des ports. Bah, à cause des ports, à cause du nombre que les... Alors, je recommence que les ports mondiaux soient régis par le nombre de marchands. Ça m'embête un peu, c'est compréhensible d'un point de vue logique, mais ça veut dire qu'on ne peut pas feed autant qu'on le pourrait, quoi. Bon, voilà, c'est, encore une fois, c'est mon avis, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Parce que là, ça augmente, en fait, la puissance commerciale locale, la propagation des institutions. Donc voilà, ça, c'est très bien de le faire dans un endroit, ici, à notre capitale, typiquement, mais héhé, notre capitale, voilà. Après, ceci dit, on pourrait bouger notre capitale économique, commerciale, pardon, oui, donc économique, dans ce jeu, c'est la même chose. Ici, bon, l'intérêt, je sais pas, mais comme ça, un carrefour, pourquoi pas, bon. Après, ça coûte... Ah non, elle est déjà dans le nœud, elle opère dans tout le nœud, oui, mais pour lui donner... Bon, bref, voilà. Après, notre capitale économique, on pourrait vraiment la bouger ici, ça serait encore mieux. Parce que c'est quand même un nœud central, où beaucoup d'argent sort, alors que là... Ouais, mais on peut pas converger, ici, en fait, on peut pas... Ouais, ouais. Parce que l'idée, c'est vraiment les nœuds terminaux qui sont les plus intéressants, de facto. Le nœud de Gênes, le nœud de Venise, la Manche, clairement, qui est pas le plus important à voir. Parce que si on met 82 pour la Manche... 68... 58, il faut que j'apprenne à compter. Un autre jour. Et là... Ouais, il est... Ouais, 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 c'est pas forcément le meilleur. Après, à terme, qu'on aura quasiment 100% dans cette province, parce qu'on va avoir 100% dans cette province, ça va être intéressant. Typiquement, ici, je doute de l'utilité. On va avoir plein de puissance, parce qu'ici, on sera jamais à 100%. C'est un fait. Pourquoi ? Parce que les pays limitrophes tireront toujours. Et là, quand on voit que... Non, non, il n'y a rien qui part pour le... Ah, si, 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 si. Il y a l'Espagne qui nous fait perdre 7 et le Portugal. Bah, au total, ils nous font perdre 8 grosses modos. Bon. On tire quand même la majeure partie vers là-bas. Mon idée, c'était peut-être de baisser ces trade centers ici et d'en mettre 2 supplémentaires ici pour vraiment avoir une grosse hégémonie dans cette zone, quoi. Bon, après, le seul problème, c'est qu'ici, il y a les pirates. Bon, pirates, ok. Le Brabant tire, forcément. Les Anglois et la Bourgogne. Alors, pourquoi ils tirent ? Parce que ces nœuds-là vont directement à la manche et grâce à la portée commerciale, ils peuvent tirer de l'argent. Même si on est à fond dans cette zone. Voilà qui est dit. Sinon, ici, on avait fait des transports. On était en train de les migrer, d'accord. Comme on gagne pas mal de points, moi, ce que je me propose, chez Yen, on pourrait vraiment faire une paire de coups, quoi. On pourrait manger ça, ça et ça. Ce serait pas mal. Il faudrait qu'on débloque un stock. Ou alors, ou alors, ou alors, on peut faire 10. Ouais, 11 à peu près. 11. On peut faire... Ouais, on peut tenter du 11, la rigueur. Un modèle très light, mais ça pourrait le faire. Typiquement, si on fait un truc comme ça. Alors, on va tout... Ouais, voilà. Hop, 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 hop. On en a 6. Plus 2. Voilà. Et le delta restant... Bah, le delta. Le delta, c'est la différence. Donc, si je dis la différence restante, une différence est toujours restant, généralement. Bref. Voilà. Donc, ça nous ferait du 6, 2, 3. C'est pas mal. C'est juste pour dégommer ça. Bien évidemment, on va gagner. Ils sont tech 17. Oh, tech 17. Et mes lapins. Pas mal. Ok, pour ça. Ensuite, on peut prendre une attitude... Non, non. C'est toujours le même délire avec les premières. Mais non, je n'ai pas envie de perdre en absolutisme. Parce que là, ça nous fait un moins 50 d'absolutisme. Moins 40. Moins 50 pour celui-ci, je l'ai dit. Et moins 20. Enfin, c'est pas énorme. Moi, j'aime bien l'absolutisme. Et j'ai vu également que cette province-là était quand même assez bien. 8 de def pour une province, c'est pas mal. C'est plutôt bien, même. Donc, ce qu'on va faire à la rigueur... D'accord. Moteur, là, qui m'envoie des mails. Qu'est-ce que je m'en tape ? On gagne combien d'argent ? 76 ? Bah, c'est parfait. Voilà. Tu reviens, t'envoies. Voilà, parfait. Alors, président, ouais, j'aime bien. Mais super président, ça aurait été mieux. Parce que ça me convient. Bon, des gens sont partis de la coalition. Ouais. Et on avait dit peut-être déclencher une petite guerre contre les Anglois pour leur prendre ça. Et en plus, c'est nos rivaux, quoi. Imaginez. Il y aurait le Portugal qui viendrait. Bon. Portugal, vous savez ce que j'en pense. Ce serait une bonne guerre. Je pense qu'également, il va falloir avoir une politique. Une politique de fort un peu plus costaud. Voilà, déjà. Et quand j'entends plus costaud, c'est parce qu'ici, chez nous, c'est un vrai boulevard, en fait. C'est le problème des Etats-Unis, vous allez me dire. Mais comme c'est un immense territoire, il faut que nous construisions l'effort nous-mêmes, quoi. Niveau des révoltes, parce que, bien évidemment, ça va péter. Ah, bah, que ça pète. On s'en fout. On est là pour ça. On peut baisser l'autonomie. Non, on ne peut pas baisser l'autonomie. On peut faire une mission, mais je crois que c'était la mission réunir une armée. Celle-ci, je me la garde sous le coude plus tard. On peut faire quelque chose qui nous fasse gagner plus d'argent. Doctrine commerciale, oui, mais on est déjà en retard ici. Ce serait dommage. Par contre, on peut peut-être demander un soutien. Non, on ne peut pas. On gagne 7, ceci dit, c'est pas mal du tout. Il est très mauvais. Donc, lui, dès qu'on le pourra, on le switchera. Parce que moins 10, non. Alors, je vais peut-être pète la carte des agitations. Alors, ici, c'est clean. Ouais, là, ça va péter. Et là aussi. Ok. Donc, ici, là, ça pète. Suppression des rebelles. Ici et là. Vous savez quoi ? On va poser nos grosses fesses directement là-dessus. Et toi, à la rigueur, tu neutralisais les rebelles dans toute cette zone. Et bah, tu vas aller dans deux zones supplémentaires. Voilà. Comme ça, si tu t'ennuies, tu sais quoi faire. Parfait pour ça. On est en trêve encore avec eux. On pourrait les remanger. On a nos réserves militaires qui sont quasiment full. Je dis, quasiment. On peut faire des états, mais... Euh... Je pense que ces états-là vont être beaucoup plus intéressants quand même. Ouais, là, là. Et ici, 5. Là, c'est moyen. Et ces états-là, ici. Ouais, 10, 14. Ouais, c'est pas mal. Ça, ce serait très intéressant d'en faire un état tout de suite. Voilà. Qu'on va légitimiser. Ici, c'est bon. Là, c'est déjà un état. C'est parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est déjà un état. Et ça, ça serait un... Un état. Un état. Voilà. On va pas le nommer. Mais un état. Euh... Parfait. On a des bateaux. On a des bateaux. C'est génial. J'aime bien les bateaux. Hop. On converge tous ici. Le Portugal s'est retiré de la coalition. Comme quoi, les gens nous craignent. On va commencer à devenir les patrons. Parce qu'il y a 1 600 devs. C'est pas mal. Et j'ai vu également dans l'écran de chargement que les Britanniques ont commencé. On commençait. Là, ils vont gagner pas mal d'argent avec cette affaire. À coloniser. Bon, ils sont un peu bloqués, forcément. En Amérique. La faute à qui. Les Anglais sont aussi à Madagascar. Ouais, ils vont aller. Bah voilà. Ils ont commencé. Alors, je pense que cette province-là, c'est une compagnie de chartes. Mais je pense qu'ils l'ont acheté, je pense. Ah, elle est vendue par Vijayanagara pour faire une compagnie à chartes. Non, je pense pas que ça soit... Est annexée par la Grande-Bretagne, devient une première... Non, il y a eu une guerre alors, à voir. Parce qu'annexée... Waouh, Ming. Qu'est-ce qu'a fait à Uyutaya pour déclencher ta colère ? Défenseur face à Ming pour tribu. Ah ! Ah ouais, mon lapin. Faut payer ses impôts. Très bien, il y a Ming qui arrive. Alors, on pourrait aller squatter ici. Comme ça. Par principe. Mais bon. L'Australie portugaise, la fameuse. On la connaît. Et l'Argentine angloise. Ouais. Cette guerre contre l'Angleterre va avoir un double but. Parce que si le Portugal arrive, en fait... Parce que là, on serait juste en guerre contre l'Autriche, la Suisse. Bon, ça ne me fait pas peur. La Frise. Bon, la Frise, je crois qu'ils ont... Non, ils n'ont qu'un seul territoire. Bon, je pense qu'on fera avec cette puissance. Ouais, donc, pour récupérer ça, la Floride, quoi. Ce serait bête. Surtout que c'est un de nos états. C'est bête de ne pas en profiter. Voilà. Donc, faisons la revendication ici. Constituer. Réseau. J'avais dit... Alors, où est-ce que ce serait plus rentable ? Totaliac, Italia, eux. Tu as un Cassius Belli contre moi ? Comment oses-tu ? Guerre sainte ? Mh. Petit. Constituer un réseau d'espionnage. On va le faire chez eux. Voilà. Les bateaux arrivent. Continuer les bateaux d'arrivée. C'est très bien. On a perdu notre CP contre l'Espagne. On survivra, je pense. On peut reconstruire des choses. Est-ce que le commerce... Ouais, il y en aura peut-être un, une fois. Bon, là, quand on aura ça, on va se gaver. On va le dire. Euh... Ok. Bon, on va continuer notre politique de fort. Ici, c'est pas mal. Ah, on peut pas ici encore ? Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ils sont tous là, nos beaux bateaux. Ça nous fait une flotte à 33. 35, c'est pas mal du tout. Ah, revendique. C'est là que ça va faire. Revendique. Ouais, donc ici, est-ce qu'on a des... Ouais, on a des CB. Je pense, en tout bien, tout honneur, que... Déclarer la guerre à la Nouvelle... C'est quoi, Nouvelle-Castille ? Nouvelle-Castille, avec ses 34 000 hommes, c'est gérable. Maritimement parlant... Ça passe. Mil... Ouais, bon, ça passe largement. Et militairement parlant... Ouais, ça passe carrément. Et ils ont pas le tout. Donc avec ce stack-là, on pourrait déjà bien les dégommer comme il faut. Je voudrais juste que ces révoltes pètent, une bonne fois pour toutes. Dans 41 ans ? Et si j'arrête de... Voilà, arrête, admettons. Parce que je voudrais éviter... On va manger tout ça, je voudrais éviter que ça revienne. Alors on va attendre un petit mois. Dans 8 ans. Bon, toi, ça le va pour le moment. Toi, Colima, ça va péter. Ah, Colima. Et Colima, c'est OUF, Colima, c'est ici. En mettant les troupes sur notre partie, ça pourrait pas passer. Mais par contre, on peut d'ores et déjà essayer de bouger pour essayer de les dégommer. Voilà, comme ça, ça sera fait. Alors, on avait dit politique de fort. On va recontinuer dans cette même logique. Vraiment qu'on prenne ça, ça peut être très intéressant. L'institution, donc on avait vu que ça... Ah, bah c'est génial, on était en trajet. Voilà qui est fait. Merci beaucoup. Et où est-ce que ça va péter ? Là, dans 41 ans, ça va. Colima, ça va péter. On va attendre que ça pète. Par contre, on doit prendre un peu... Non, c'est où qu'on prend chair ? Ouais, c'est ici. On prend de l'attrition. Ah, parce qu'on a des troupes sur place. Donc, si on migre à un endroit où on peut migrer. Ici. Bien fort, non. Ah, ici, allez. Point de verre. Et là, du coup, ça pèterait quand, ça ? Dans un an. Oh là là, pédile. On pourrait faire une mission. 22 mois, vas-y. Ça, ah. Ok. Voilà, Colima a pété. Parfait. On va leur dire bonjour. Voilà, couche Pannier. Pannier fait des fourrures, tant mieux. Alors, je vais peut-être pas augmenter la vitesse à ce point-là. Là, ici, dans deux ans, ça devrait aller... Bon, au pire, on gérera ça autrement. On verra bien. On a un moins deux d'agitation. En plus, on a un moins deux d'agitation dans le pays, quoi. C'est bon pour dire. Bon, là, ça se tombe. Ça peut péter un peu plus rapidement, peut-être. Bon, après, ceci dit, ici, on n'a pas fondamentalement besoin de troupes. Alors, on avait besoin de ça, par contre. Ça, c'était un fait. Tu vas aller... Tu vas aller à Cheyenne. Voilà. Bah, à côté, en tout cas. Voilà. On peut faire une revendication, du coup, à Cheyenne, comme on l'avait dit. On peut le faire ici, mais on ne peut pas. De toute façon, c'est le plus rentable ici. Parfait. Comme ça, on va déclarer la guerre. Ici, on va se mettre en position pour tout manger. Nos bateaux, je pense et j'espère qu'ils sont tous prêts. On pourrait même imaginer un petit débarquement familial par chez eux. Mais évidemment, il ne prend pas le général avec. Bon, il ne prend pas le général avec. C'est pas grave. Et on pourrait tenter à faire un débarquement ici. Oui, exactement. Juste pour leur montrer comment ça se passe. Bon, voilà. On a encore plein d'argent. On va faire encore des forts, bien évidemment. Il faut que notre pays devienne un... Mexico, ça peut être utile. Un certain rempart. Ensuite, une manufacture quelque part. Ouais, allez, vas-y, vendu. Voilà. Alors, on se met en position. Peut-être faire un réseau d'espionnage chez eux pour que les forts tombent un peu plus rapidement. Je dis peut-être. Voilà, merci. Chez Yen, on s'en fout. Voilà. Parfait. Chez les Anglais, le réseau d'espionnage est déjà fait. Donc, c'est très bien. Donc, revendiquer ça ou ça. Voilà. Ça, c'est à côté. Autant profiter. Puis, on va continuer dans cette zone. Bien évidemment, la guerre contre l'Angleterre et tout ça, il faudra la jouer très alerte. Alors. Toi, t'es là. C'est parfait. Du coup, mon souhait, c'est... On a des... Ben, oui. On a des revendications. Où ? On a des revendications. Ici. 10. Pas mal. 10. 10. 14. Ok. C'est où on va aller. 9. Nul. Bon, on va aller ici. Non. Pardon. Ici. On déclara la guerre pour ça. Ben, je pense qu'on peut d'ores et déjà la déclarer. Alors, toi, t'es une meilleure compatibilité. Ah, on n'a pas beaucoup de généraux. Je pense pas que... Oui. Donc, on va en refaire un. On espère qu'il soit pertinent. Oh, oui. T'es pas mal. On va bien proportionner, on va dire. Parfait. On va déclarer la guerre. Tu veux pas ? Ben, ne veux pas. Toi, t'es pas encore arrivé. Alors, toi, on va te grouper. On va effectivement te mettre un général. Qui est disponible. Combativité de l'infanterie, ça va leur faire bien mal, je pense. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, on est en train de prendre de l'attrition, Marie... On est en train de prendre de l'attrition, donc on va pas tarder. Déclarer la guerre pour prendre du coup... Ouais, c'est celui-ci. Donc, bonjour. C'est encore moi. Bon, ben là, c'est très bien. Et là, on peut tenter le débarquement directement chez eux. Bon, là, on peut se mettre en mode carpet. En mode tapis, c'est-à-dire on va se... Voilà. Bon, bien, tout a siégé, ce qui a siégé. Alors, on a des forts qui sont en blocus. Je sais pas c'est qui qui doit pour se... On va faire une flotte pour pourchasser les pirates aussi, parce que ça commence à bien faire cette affaire. Voilà. Bon, là, on va voir un milliard de provinces qui vont tomber. Ah, ils ont semé la discord dans notre sein. Ouais. Bon. On va peut-être faire un réseau d'espionnage par chez eux à un moment. Parfait. Migrons vers le sud. Voilà qui est fait. Nous débarquons, c'est parfait. Là, maintenant, on va essayer de faire du... Coucou, c'est moi. Je pense pas qu'ils aient beaucoup de troupes, quand même. On peut se mettre aisément, je pense, en mode... Bloquer les ports ennemis dans la mer des caribes. Allez, amuse-toi bien. Voilà, parfait. On va tout leur bloquer. Là, on peut remonter ici. Est-ce qu'on peut baisser l'absolutisme ? Bah, baisser l'absolutisme. Baisser la... T'es ouf. L'autonomie, excusez-moi. Non, on peut pas. J'aimerais bien prendre un peu plus d'absolutisme pour manger un peu plus, tout simplement. Est-ce que là, on prendrait deux d'absolutisme ? Ça renforcera un peu le gouvernement. Ouais, le mécontentement. Ouais, ouais. Ouais, le mécontentement, ça fait baisser la tradition républicaine. C'est intéressant de le savoir. D'accord. Ouais, c'est useless, on avait vu. On n'a pas de doctrine militaire à passer. On les a déjà tous passés. On gagne combien par mois ? On gagne 10. Ouais, je pense qu'on peut renforcer un peu cette affaire. Allez. On va l'enforcer une fois. Voilà, il y a deux fois. Voilà. Deux d'absolutisme, ça nous donne plus 8 d'efficacité administrative. C'est quand même non négligeable. J'aimerais bien prendre ça, mais j'ai l'impression que c'est un but que je n'atteindrai jamais. Nation multiculturelle, on pourrait le faire, mais on est déjà en retard. Bon, voilà. Là, on est prêt. Alors, mer des caribes, je ne suis pas expert en la matière, mais... Bon, normalement, ça va jusque-là, la mer des caribes. Bon, ce n'est pas bien grave. Ici, maintenant, tout le monde est là. Tout le monde est là. Grouper. On peut peut-être faire une troupe en plus, non ? On peut faire une troupe en plus, et on va faire un canon de plus. Histoire d'être sûr de la manœuvre. Voilà, et en plus, ça fera joli. On a emporté le siège de la capitale. Parfait. On va aller à l'autre. Voilà, on voit qu'ils essayent de passer. Alors là, normalement, tu ne passes pas parce que... Ah non, il n'y a pas de fort ici. Malin. Allez, on y va tous. À la queue leleau, peu importe. Il n'y a pas de fort ici, en fait. L'idéal, ce serait de le mettre là, en fait, ce fort. Mais après, ce n'est pas le... Ouais, bah là, boulevard, ouais. Ok. Bah, et vous savez quoi ? Ça m'embête à chaque fois. On va construire un fort ici. Bah, on va construire le niveau là, peu importe. Ce sera au moins, ce sera le mérite d'exister. On peut se grouper. Non, on ne peut pas encore se grouper. Ils vont reprendre l'objectif de guerre. Donc voilà, là, on est vraiment en train de les empoisonner. Ici, on n'est pas encore à 12. La B fait des fourrures, tant mieux. On peut construire quelque chose, on ne va pas faire. Ça, j'ai dit que je m'en foutais pour le moment. Alors, moi, les choses comme ça, ça a tendance à drastiquement m'énerver. Je ne sais pas si on va pouvoir les avoir. Tentons la marche forcée pour voir. Même si on perd des points, je veux juste éviter d'avoir une épine dans le dos. Non, on perd 10 de prestige. Voilà, parfait. Là, on les attrape. Ça aura valu le coup, au moins. Salut. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Maintenant, nous pouvons retourner dans le sud. Maintenant, toi, tu es à 12. C'est parfait. On va te déclarer la guerre. Tu es allié à qui, toi ? Tu es juste allié à eux. Donc, on peut te mettre en cobé, les géants, sans aucun problème. Hop là. On y va comme ça. On trouve le dessus direct. Non, tu n'iras nulle part. Là, on va vers le sud. Parfait. Là, c'est très bien. 71% et après, on se met un peu de carpet. Voilà. Là, on a dégommé la province. Parfait. Là, on fait le siège. N'importe un siège. Parfait. Écoutez, si on peut dégommé la flotte aussi, ça marche bien. Là, on va se mettre en mode carpet. On attend que tu termines. 1, 2, 3. Voilà. Parfait. Tu es là. Tu es 3 divisé en 2, tu es là. 3 divisé en 2, tu es là. Oh non, avec split. Ouais, mais non. J'aimerais bien choper la selle qui a été splittée, en fait. Bon. Fait déjà tout ça. Ce sera déjà pas mal. Bon, là, ils vont se balader. On va les laisser se balader. Là, ça va bientôt tomber. De toute façon, ils peuvent reprendre juste des provinces. Alors là, rien à faire. Les mêmes looks, les ottomans ne se préparent pas à attaquer les mêmes looks. Ça, c'est une information dite capitale. Ceci dit, ils peuvent récupérer la mecque. Et avoir le bonus qui va bien avec. Voilà, parfait. On descend vers le sud. Là, une fois que tu seras là, tu vas te... Alors. Wittenberg, ok. Voilà, maintenant, là, on va se... Enfin une fois, voilà. Tu vas aller là. 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 La mixte. On va aller là. Voilà, on fera le tri après. Bon, là, quand ça tombera, ça sera déjà bien. Voilà, là, on peut aller vers le sud. Parfait. On peut aller là. On peut aller là. Je vais éviter de les mélanger, ces deux armées, parce que ça risque d'être pénible. Voilà, super. On a remporté le siège. Ça, c'est très bien. Ensuite, tu peux aller là. Oui, on prend des provinces. Je crois que je suis au courant. J'avais un doute à un moment. Après, ils peuvent nous en bouffer. Alors. Ouais, on va y aller là. Là, ils sont en train d'en créer. C'est pas grave. Coucou. Voilà. Et on va passer par là. Voilà. On peut passer de tech. Et ça, c'est cool, en fait. Voilà. Plus d'efficacité commerciale. Et plus de thunes, encore une fois. Bon, ils occupent des provinces. Mais bon, vous savez. C'est toujours le même problème de fort. On ne se le cache pas. Pas mal. Après, il faut voir les bons forts aussi. Lesquels, on pourrait contre-attaquer. On va en construire un là. 500. Parfait. Allez. Ça va nous coûter cher, cette politique. On va avancer d'un. Là, ici, on peut se rendre sur le marché ici. Tu veux aller là. Toi, tu veux aller là. Non. Tu veux aller là, toi. Toi, tu veux aller là. Toi, tu veux aller là. Voilà. Kiff. Ensuite. C'est le problème de ces territoires vierges. Ils peuvent passer par là. Après, ceci dit, on est déjà en train de gagner. Sandek, tu veux la paix. Alors, pause. Alors là, on prend un peu cher. On va aller à la capitale parce que je ne pense pas qu'on puisse la bouffer. Ou un endroit où on ne prendrait pas d'attrition, en fait. Ou alors, basiquement. Ouah, va à la capitale. Et puis là, il faudra de l'argent. Là, il s'amuse. Ce n'est pas grave. Encore une fois, ça leur donne... En score de guerre, je ne sais pas ce que ça donne. Mais on a l'objectif. Ça leur donne quoi ? Ouais, ça leur donne point 20, quoi. Point 20 par petite province bouffée comme ça. C'est totalement dérisoire. Alors, notre maître instructeur qui meurt. Ça, c'est toujours un peu pénible. Alors ça... Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Hop, hop, hop. On a le moral terrestre, mais on ne pourrait pas le level up. Allez. On a de la thune. On recycle. Allez, là, c'est bien aussi. Dis, entre. Je t'avais oublié. Bon, amuse-toi comme tu veux. Nous, on est à ta capitale. L'idée, ça serait peut-être d'aller jusque-là, en fait. Comme ça, on pourrait perdre un peu d'argent. On est déjà à 90%. Ici, niveau... Ouais, toi, on peut te level au le plus 3. Comme ça, on gagne... On va économiser jusqu'au plus 3. Bon, je pense que là, tout est dit, tout est fait. Non, emporter un siège. Bon, voilà. Là, il n'y a plus de sujet. Ta guerre. Vous voyez, 100% de score de guerre. C'est... Mais bon, on prend ça, on prend ça, et on prend ça. Merci. Ah, ça ne passe pas. Bon, c'est l'affaire de quelques secondes, mais... Voilà. Là, genre comme ça. Ouais, bon, de toute façon, une fois que ça sera calculé. Discipline plus 5. Oui, tu coûtes cher, mais c'est pour la bonne cause. Avec toi, on est à 90%. On pourrait... Bon, déjà, on prend la priorité. Voilà. Ça va voir tout ça. Ça nous coûterait une masse, mais on a les points. Après, il faut voir niveau... Alors, niveau de collision, non. Voilà. Il ne faut pas dépasser les 100, quoi. Voilà. Et là, on les dépasse. Ou alors, on se met frontalier ici. Bon, après... Ouais, qu'on pourrait faire... Non, ici, il y a un... Attendez. On va penser en mode commerce. Voilà. Je veux ça. Voilà. C'est un fait, je veux ça. Donc, il faut qu'on prenne ça. Après, on peut le voir en mode d'état aussi. Mix, OK. Et ça. Ouais. Je ne crois pas qu'on puisse prendre l'ensemble sans que ça pète. Parce qu'on n'a pas assez d'efficacité. Ou alors, on attend. C'est bientôt le cas. On en a... Chaque mois, on en gagne 3. Et on prend l'efficacité administrative plus 5%. On peut tenir. Ce n'est pas le sujet. On peut carrément tenir. On peut passer par là. Non. Oh, on pourrait faire un petit débarquement. Et on pourrait piller ces belles provinces. Ouais, ça va nous occuper. Allez, faisons ça. Les bateaux, du coup, au lieu de faire n'importe quoi, revenez tous ici. Une mission plus importante à vous confier. Là, ce qu'on fait, on retourne à Mistake. Alors, non, on ne va pas le faire, ça, justement. Voilà. Voilà, t'es groupé, c'est parfait. Sans compter que, oui, oui, effectivement. Voilà, on est à 100%. Déjà, ça, ça va nous donner aussi de la surexpansion. Bon, bah, merci d'être venu, en tout cas. Go. Boum. Voilà, on va bien sûr. Voilà. Donc, il faut attendre que ces légitimations se terminent. Ah oui, ça, ça va être le fardeau. On va devoir protéger notre territoire. Ça nous permet au moins d'attendre. Alors. Non, on ne va pas très lire. Tu vas... Alors, en admin, ça serait pas mal. Mais on va blober. Donc, on va rester... C'est vrai que pour terminer notre art administratif, ça serait plus utile. Notre art, on n'en est pas loin. Après, on change tous les 4 ans, ceci dit. On peut en prendre un comme ça temporairement, ce qui nous permet de compléter rapidement, rattraper notre retard. La prochaine doctrine est dans 6 ans. On en gagnerait plus que... Là, on en gagne 11 versus 7. Mais on garde le focus administratif. Mais là, en tout cas, on a quoi actuellement, là ? Attendez, parce que... On a un militaire. Là, on n'est plus dans un arme militaire. Non, bah, écoutez, non. On va prendre un... Un... Un diplomate. Oui, un diplomate, c'est ça. Ou prenons le cousin. Le cousin est bien équilibré, mais non. Non, on va prendre celui-ci. On va varier un peu. Voilà, un diplomate. Parfait. Comme ça, on est à peu près bien. Aspiration à la liberté des dépendances. Ah non ! C'est le pire, ça. Il faut vraiment qu'on essaie de les dégommer, eux. Alors, quand je t'ai dit que tu te regroupais, je pensais que tu allais le faire intelligemment, mais non, visiblement. Voilà. On a gagné... Ah, merde ! Toi, tu protèges le commerce au... Mexique n'est pas rentable. Tiens, donc. On a moins à savoir pourquoi. Toi, t'es en quoi, là ? Tu protèges le commerce à date au Mexique. Oui, ok. Et dans les Caraïbes ? Oui, dans les Caraïbes, c'est utile. On est d'accord. Au Rio Grande, c'est pas utile. Le fleuve Mississippi, bon. Amazonie, on s'en fout. Non, non, au Caribe, clairement. Mais tu te replis au port en cas de guerre. Ouais, même repli au port, vous savez. Voilà. Voilà, on perd un peu de machin. Toi, tu te caches. Ne te cache pas. Et fais ton commerce. Voilà. Les séparatistes Cheyenne sont dans la place. Donc là, on va essayer de les exploser. Et après, on retrouve... On retourne en trombe ici. Parfait. Voilà. Et là, ben on peut... Ah, ben on peut passer. Ah, ben on pouvait pas. Oh, trop bien. Ils ont eu l'intelligence de demander un accès. Eh ben... Attends, on va venir à ta rencontre. Fallait me le dire. Indépendance des Cheyennes. Ouais, je sais. On va y aller, là. On va pas y aller, au final. Ça sert à rien. J'en ai mis steak. Donc le fort ici est utile. Et il faudra en faire un ailleurs. Cette ceinture de forme me plaît énormément, quand même. Mais bon. Celui-ci serait mieux, mais bon. Ah, ben on est en train d'en construire un. Je suis stupide. Excusez-moi. Bon, voilà. Au final, le transport, on a servi strictement à rien. Wow. Ce déplacement aussi rapide que tout. Allez, ben on y va comme ça. Écoutez. Donc du coup, on doit avoir un colon qu'on pourrait rejarter. Toi, voilà. On te rappelle. Parce qu'ici, il y a des choses intéressantes. T'as 5, ouais. Mais j'aimerais bien commencer à percer par là-bas. Ou même là. Parce qu'il y a des choses... Il y a 4 ici qui sont pas mal. Détroit, dans l'Illinois, là. Ou même là, non ? Il y a 5 ici, c'est pas mal. Ah, c'est vraiment du chipotage. Juste commencer par le plus gros et après, on réduit petit à petit. Voilà. Et là, on prend ce qu'il y a à prendre. Alors. Non, on va pas raser la province. Ah, voilà. Et là, on peut prendre notre aptitude ici. Oh, je sais. Je préférerais celui-ci. Mais bon... Voilà. C'est pas grave. On va prendre celui-ci tout de suite. Voilà. Et là, du coup, si on fait la simulation... Vous voyez, là, ça passe. On a une meilleure efficacité administrative. Et de facto, on peut manger... Bah, un peu plus, au final. Bah, on peut déjà manger ça. Voilà. On complète la chose. Et après, on peut même grignoter plus. Mais bon. Là, on a 100 piles. Je tenterai pas le diable. Bah, écoutez. Ça nous permet juste de prendre ça. Bah, juste. Nous, de prendre ça. Tu... Tu fais quoi d'autre ? Imposer la religion est assez intéressant. Mais donne-moi des réparations de guerre. Détournement du commerce. J'ai un peu de thunes, quand même. Ah, tu veux pas autant. J'y entre. Si tu fais pas le détournement du commerce, tu peux me faire tout ça. Voilà. Après, tu peux me faire à la rigueur ça. Et à la fin, tu libères quelqu'un. Non, non. C'est quoi ? Annule ton accès... Ouais, ton accès militaire. J'en tape. Et puis, bah, tu peux peut-être... Voilà, on fait ça. Ça donne un peu de prestige en plus. Voilà. Comme ça, t'annules tes revendications sur ce pays-là. Et voilà. On va pas le faire tout de suite, hein, bien évidemment. On va être à 100. Ça va être chaotique. Voilà, on occupe des provinces. C'est parfait. Donc, toi, clairement, ici, tu vas faire ça et ça. Voilà. Ensuite. Bah, ensuite, on pille, en fait. On peut se diviser peut-être en deux ou en trois, même. On s'est pas compris ce que grand-chose à ce niveau-là, maintenant. Après, on peut piller les régions les plus riches. Je crois qu'il y a une... Ouais, pillage. Parfait. Ah, c'est nul. Il y a 10, là. Allez, on y va tous. On peut tenir. C'est juste pour piller 10. Ah, notre théologien est mort. Et ça, c'est tant pis pour nous. On en aura un autre dans le tas. Ouais, on aurait lui. Mais est-ce qu'on pourrait le demander ? Je crois que c'est au clerc. Ah non, c'est un inquisiteur, hélas. On pourrait néanmoins chercher le soutien du clergé. Voilà. Le soutien diplomatique n'est pas utile. L'administratif n'est pas utile. Un soutien militaire, encore moins. Bah, on le prend lui et on le prend plein pot. Voilà. Ça permet de calmer le jeu, quand même. Voilà, on a terminé les conversions. C'est où que ça peut péter, là ? Attendez, les Cheyennes, ils se baladent encore ? Ah bah, c'est génial. C'est bien, ils les détectent. Mais pas comme je le souhaiterais. Merci, les indigènes. Plus 100, c'est très bien. 1 en stable ou 10 en prestige. Ah bah non, 1 en stable. C'est vrai que c'est bien, parce que quand on est une république, on n'a pas ce pseudo-malus qui nous bloque, au final. Qui nous bloque, bah, qui nous fait perdre un point de stabilité. Dès que notre dirigeant meurt. Voilà, voilà. On est beau. On peut continuer à convertir. Bah, convertition, écoutez. Mais, on verra ça au prochain épisode, parce que celui-ci est arrivé à son terme. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et, je vous dis à plus, les gens. Et, je vous dis à plus, les gens.